Donc c'est toi qui avais appelé que tu es marié à un pasteur, lui il te greppe pas, mais c'est lui il descend à la cave, il lappe ton cli cli là, on dirait chewing gum, on dirait ta fille, et puis quand il finit il dort, et c'est lui il envoie photos aux filles sur les réseaux, oui, mais tu veux quoi en commun chérie, coach, oui, j'ai commencé à mettre des choses dans la nourriture, et elle commence à dormir, ça veut dire quoi, ça veut dire c'est moi même qui fais la chose, ça se met, Et je monte On est dans quoi ça, qui fait ça, ou bien, faut pas fâcher, nous s'amuser, c'est quoi ça, tu mets des choses, il dort, ça veut dire quoi, s'il te plaît, sois plus explicite là, déjà tu as appelé la dernière fois, tu as appelé, déjà tu as appelé, oh, tu as appelé la dernière fois, tu m'as appelé des pasteurs, je t'ai dit les gens, les hommes de Dieu là, je ne veux pas mettre ma bouche dans leur affaire, mais quand même tu as rappelé, je sais pas ce que tu me veux, maintenant tu parles aussi, tu parles en chose, je ne sais pas, en suspect, Tu as mis, tu as mis, c'est parce que vous m'avez dit de ne pas tout dire, de ne pas tout dire, mais c'est que tu vas dire aussi, il faut que tu sois explicite, sinon ça devient quoi ? Non, ça veut dire que tu, c'est quand tu mets dans sa nourriture, c'est quoi, c'est une chose, à tauter quoi ? Oui, c'est pour qu'il dort. Pour qu'il dort, mais un homme qui dort, son bagarre va s'élever à quel moment ? Aïe, c'est moi qui fais ça, coach, c'est moi qui fais ça, je travaille, je fais ça bien. Mais, deux psychopathes se sont mariés, mais vous êtes deux psychopathes, vous êtes mariés, donc ça veut dire que toi, maintenant, le monsieur, attends ma chérie, attends s'il te plaît. Donc, ça veut dire que toi, le monsieur, il est pasteur, il t'a marié, depuis ta mariée, il ne te grappe pas, lui moins seulement ton gésier, comme chewing-gum ta fille, et puis il dort. Attends, ou toi, la petite fille, tu es là, là, tu as besoin de tronçonneuse. Donc, maintenant, c'est que la solution que tu as trouvée, tu mets quelque chose dans le routu, là, ça veut dire, genre, somnifère, le monsieur, quand il finit de manger, il dort jusqu'en lui, mais il ne sait pas pourquoi il dort. Et toi, maintenant, tu prends son bangala, tu joues, tu plofilles ça jusqu'en, tu fais la gorge profonde, la baveuse, et puis maintenant, tu t'assoies sur le monsieur, là, pour écraser piment. Oui. Mais c'est ça, il dit, mais quelqu'un qui est en train de dormir, oh, quelqu'un qui est en train de dormir, comment son bangala peut se lever ? Eh, coach, coach, je vous assure, j'ai trouvé les astuces pour faire ça, coach. Et puis ça se lève. Oui. Eh, ma petite, tu es tronçonne. Actuellement, coach, là où je vous parle, coach, oui. J'ai fait le test, j'ai deux barres. Deux barres, c'est-à-dire ? Quel test ? Et puis quoi ? Mais la fille, la même, je l'ai dit, tu travailles au service FBI ? Je suis enceinte. Dans le sommeil, il a été enceinté ? Oui, coach. Oui, coach. Vraiment. Quand je vous dis que il y a des génies qui vivent sur cette terre-là, vous pensez qu'il y a ma mine ? Bon, est-ce que ce que vous êtes en train d'écouter, là, est-ce que vous êtes en train d'écouter, là, si ce n'est pas les génies, des hommes même, ça veut dire que ça, c'est possible ? Oui, écoute, ma chérie. Écoute, ma chérie. C'est que tu es en train de m'expliquer. C'est que tu es en train de m'expliquer. Bon, on dit, il y en a qui disent c'est possible, il y en a qui disent c'est impossible. Bon, je ne suis pas de la médecine, je ne connais pas. Donc, je ne sais pas, si quelqu'un qui est en train de dormir, sa femme peut le poloffir jusqu'à son bangala, elle va s'élever jusqu'à elle va le grasse, jusqu'à elle va tomber enceinte. Ça, là, je ne sais pas. Donc, si vous dites c'est possible, OK, anyway, on dit dans la vie, là, c'est que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire c'est faux. Donc, je crois. Maintenant, tu es enceinte. Oui, écoute. Oui, mais tu es enceinte, et puis, quoi, tu lui as dit ? Maintenant, écoute, je ne sais pas comment lui dire ça. Mais, donc, lui, il va dire que quand il dort, il se réveille, il ne sait pas qu'il a grasse. Donc, tous les jours, tu mènes, le monsieur là dort, il tue le grasse, là. Lui, quand il se réveille le matin, il ne sait pas qu'il a grasse. Non, il se réveille vraiment tout fatigué. Lui-même, il le dit parfois qu'il se réveille tout fatigué, c'est un état. Ah. Donc, maintenant, tu es enceinte. Comment tu as dit au monsieur là que je suis enceinte ? mais il ne t'aigré pas. Tu es tombé enceinte comment ? Maintenant, tu as lui dit, bébé, c'est-à-dire que, tu sais, je t'endors et tout le monde était gré. Le monsieur va dire, mais je pensais que j'étais un psychopathe, mais je crois que même, j'ai marié même, la patronne même, celle même, ça veut dire que, c'est où on suit formation pour devenir ça là. C'est elle-même qui a créé l'école. C'est elle que j'ai mariée. Bon, mais donc, c'est quoi ta question ? Coach, comment lui dire ça ? Bon, pourquoi toujours, quand toi, tu appelles là, c'est toujours les histoires impossibles à résoudre là que tu dis ? C'est toi, mais tu penses que c'est que tu es en train de m'expliquer là. Moi, je peux trouver la solution de la manière qui même, qui t'a inspiré, qui t'a donné les conseils pour que tu ailles faire ce que tu es en train, tu as fait là, jusqu'à endormi le monsieur tous les jours. Le monsieur se réveille, il est fatigué. Il vient à l'église pour prêcher. Quand il arrive, il regarde ses fidèles comme ça, on dit, oh papa, il y a quoi ? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les attaques du diable, mais je suis fatigué. Mes os sont broyées, je ne sais pas ce que je fais. On prie sur le monsieur jusqu'à ce qu'on finit de prier sur le monsieur et il rentre chez lui. Le lendemain, il est encore plus broyé. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ? Mais alors que c'est la femme même qui l'a mariée là qui est dans la maison qui est en train de finir lui petit à petit. Bon, un truc comme ça là-haut, moi, qui suis-je pour te donner des conseils ? Qui suis-je pour te donner des conseils ma chérie ? De toute façon, l'idée que tu as eue, la personne qui t'a dit, il faut aller avoir une idée comme ça pour faire, il faut aller demander à la personne, moi, ça là, je ne sais pas quel conseil donner. Toi-même, je crois que c'est toi-même qui dois me conseiller. Il dit, moi, je suis là-haut, je suis perdu dans ma tête, à demain. Hey ! Wouh ! Les douleurs, elle s'est enflée comme ça, moi, j'ai dégoulé. Mais j'ai dit que, est-ce que, témoignage que vous venez d'écouter là, ça là, ça peut être considéré comme V1. Ça peut être considéré, en fait, il n'est pas consentant. Tu l'as fait sans lui demander la permission. Donc, il peut même t'envoyer même en justice. Elle se dit, c'est ça, à ta main. Wouh ! Ce qu'est sûr, ma chérie, de toute façon, on t'a donné conseil pour aller faire ce que tu as fait là. La même personne qui t'a donné conseil, comme coach a dit là, il fallait lui demander, elle, elle va te dire comment tu vas dire à ton mari pasteur que tu es enceinte. À ta main. Mais il y a des gens qui ont des comportements lourds dans ce monde-là. Comment toi-même, tu peux te permettre même en tant qu'une femme de pasteur à faire ce genre de connerie-là ? Si tu vois qu'il ne veut pas te grer, ma chérie, il faut demander le divorce, tu vas partir. Est-ce que tu es obligé de faire ce que tu as fait là ? Voilà le comportement de femme bête. C'est ça. On peut faire des choses comme ça. En tout cas, façon tu as fait là, c'est façon que tu as dit à ton mari qui est pasteur que tu as fait ce que tu as fait là et puis tu es enceinte. Sale comportement. Au revoir.